Voilà Maïli Fogera qui, Covid oblige, se trouve dans un studio voisin juste à côté mais qui nous entend très bien et qui nous voit. Bonjour Maïli Fogera. Bonjour Ibrahim. Alors lundi dernier s'est tenu donc le conseil d'administration de Tahiti Tourisme. Sur proposition de la ministre du Tourisme Nicole Bouteau, les administrateurs vous ont reconduit à l'unanimité et pour trois ans à la tête de ce conseil d'administration. Vous avez alors indiqué que vous ne souhaitiez pas laisser le groupement en pleine crise. Expliquez-nous comment est-ce que vous allez faire, ce que vous allez proposer pour sortir de la crise. Effectivement j'ai été reconduite pour un deuxième mandat et je tenais à remercier tous les administrateurs. Je crois sincèrement la reprise du secteur du tourisme et je crois sincèrement nos capacités. C'est pour ça qu'il était important pour moi de pouvoir continuer ce qui avait été entamé avec toutes nos équipes et puis je souhaitais accompagner les équipes ainsi que les partenaires privés pour la reconquête de nos marchés. Pour faire un bilan rapide des trois premières années, trois ans s'est passé trop vite, vraiment très très rapidement. A l'époque la situation du tourisme en Polynésie était plutôt prometteuse et je me suis attelée comme tout premier mandat à rencontrer les équipes localement, les partenaires privés et surtout nos représentations à l'international puisque nous disposons de 12 représentations qui nous permettent d'être présents sur 18 marchés. D'accord. Alors question, comment continuer à valoriser les atouts de Tahiti et des îles dans ce contexte de crise sanitaire internationale ? Alors comment continuer à valoriser les atouts ? Déjà grâce à toutes nos représentations à l'international, nous allons pouvoir continuer à faire ce qui est important à savoir promouvoir et reconquérir les marchés qui nous sont importants à l'international et puis essayer de doubler la fréquentation en 2021 puisque nous sommes au plus bas. En 2020, nous sommes, d'après nos prévisions, en dessous des 100 000 visiteurs. Nous serons en dessous des 100 000 visiteurs à la fin de l'année alors que l'année 2019 était une année record avec presque 300 000 visiteurs. Donc nous allons devoir fixer ces objectifs-là. Il nous faut valoriser absolument la notoriété de Tahiti et ces îles autour de l'image d'une destination qui se veut slow tourism, c'est-à-dire pouvoir profiter des paysages, des présidents de la table, aller à la rencontre de la population. Donc ce sont des nouveaux axes qu'il va falloir développer de plus en plus, en tout cas à l'international, et puis renforcer la formation des réseaux de distribution parce qu'il faut profiter de cette crise pour pouvoir former les équipes à l'international et puis surtout les tours opérateurs et les agences de voyage qui ont tellement de propositions en termes de destination que si nous profitons de cette crise pour les former, nous aurons plus de chances dès la réouverture de certains marchés parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne travaillons que sur deux marchés puisque depuis la réouverture le 15 juillet de notre pays aux touristes internationaux, nous sommes à 21 000 visiteurs non résidents et sur ces 21 000 visiteurs, nous avons 55% qui viennent de France, 35% qui viennent des Etats-Unis et puis les 10% restants viennent essentiellement d'Europe, donc Italie, Espagne, Royaume-Uni. Donc il va falloir capitaliser sur ces marchés et soutenir les acteurs, notamment nos compagnies aériennes qui desservent ces destinations en direct. D'accord, alors ce qui signifie que pour l'instant, vous laissez de côté les autres marchés ? Alors ce n'est pas un choix, nous avons vu notre budget divisé par deux cette année, ce qui était normal puisque nous avons voulu être solidaires avec tous les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement pour la sauvegarde des emplois, puisque le tourisme c'est 12 000 emplois et donc ce faisant, les budgets étaient vraiment limités. En revanche, pour l'année 2021, nous avons travaillé sur des nouveaux axes à l'international et aussi en local parce qu'il faut relancer le tourisme local pour que la population locale puisse découvrir la richesse de nos îles. Mais ce que je voulais dire, c'était surtout au niveau du travail qu'il y a à faire, il doit se faire en concertation avec tous les acteurs locaux parce que ce sont les mieux placés pour nous dire exactement comment faire. A savoir que pour continuer sur les marchés internationaux, nous n'avons pas vraiment le choix puisque tout ce qui est Nouvelle-Zélande, Australie, ce sont des marchés qui sont fermés pour le moment. Il n'y a pas de vol direct possible. Et puis pour ce qui est Japon, c'est un peu la même chose, mais c'est-à-dire que les Japonais ne vont pas voyager sachant que leurs contraintes sanitaires sont compliquées. A leur retour de voyage, ils sont obligatoirement mis en quarantaine pour deux semaines. On sait tous que les Japonais n'ont pas beaucoup de congés. Ils ne partiront jamais à l'international si c'est pour revenir s'enfermer deux semaines chez eux. Alors quand on voit l'horizon comme ça incertain, on arrive encore à se projeter pour les trois ans à venir par exemple ? Oui, bien sûr, pour plusieurs raisons. D'abord, on se projette parce que nous allons reconquérir petit à petit les marchés en fonction de leur réouverture. On dépend totalement des décisions qui seront prises par les gouvernements internationaux. En revanche, il y a beaucoup de travail à faire ici pour développer le tourisme local, bien qu'il soit bien parti et que naturellement la population aime découvrir ces îles. Mais il y a aussi en ce moment la mise en place de la stratégie de développement touristique 2021-2025, qui est un gros chantier mené par le ministère du Tourisme et qui, je l'espère, sera mise en place rapidement. Et donc cette stratégie va nous permettre de définir les axes de développement, en tout cas pour ma deuxième mandature et puis j'espère pour les dix années à venir. Alors la Covid a fortement donc impacté, pour ne pas dire plus, notre tourisme. Pour votre directeur, il faut s'attendre à une fin d'année très difficile. Alors jusqu'à quel point plus de croisières, les touristes ne viendront plus pour les fêtes ? Comment ça va se concrétiser ? C'est ce que je disais. Nous, nous allons continuer à être présents sur nos marchés, notamment les deux marchés qui nous intéressent et qui sont existants, qui représentent 90% des arrivées depuis le 15 juillet. Je tiens à saluer notre directeur général, Jean-Marc Mousselin, qui est arrivé en pleine tourmente durant cette crise et qui a su prendre sa part de façon exemplaire. Et je salue aussi les équipes de Tahiti Touristes qui se sont découvertes des nouvelles missions, à savoir accompagner et essayer de loger les touristes qui souhaitaient repartir au moment de la fermeture des frontières en mars. Et aujourd'hui, qui assument toutes les missions pour les accueillir comme il se doit avec les protocoles sanitaires inédits que nous connaissons. Donc, pour l'atterrissage à la fin de l'année, effectivement, nous avons eu un mois d'août qui n'était pas trop mal. Mais la fin d'année s'annonce difficile. Nous avons des réunions avec tous les partenaires régulièrement. Nous venons de clôturer le salon du tourisme virtuel qui a été mis en place pour des raisons sanitaires. Il est fort possible que nous mettions en place d'autres événements avant la fin de l'année pour pouvoir soutenir les hôteliers. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer, peut-être, on parlait de tourisme intérieur, pour rassurer les prestataires de services, les pensions dans les archipels ? Pour les rassurer à quel niveau ? Au niveau sanitaire ? Au niveau de la fréquentation. J'imagine que ce qu'ils souhaitent, eux, c'est de voir venir du monde. Oui, alors, nous essayons, comme je le disais un peu plus tôt, de faire venir un maximum de personnes résidant en Polynésie pour leur faire découvrir les îles. Ça, ça fonctionne vraiment bien. Le salon du tourisme a toujours été un grand succès. Cette partie virtuelle a aussi beaucoup aidé les pensions de famille, les prestataires d'activités touristiques. En revanche, pour l'hôtellerie, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il dépend vraiment beaucoup de la clientèle internationale. Et là-dessus, comme je le disais, nous dépendons tellement des politiques mises en place par les gouvernements respectifs qu'à part focaliser sur ce qui fonctionne et ce qu'on sait travailler rapidement, c'est-à-dire tout ce qui est desservi en direct par les compagnies aériennes existantes et former les équipes de distribution. Après, je n'ai pas la solution miracle, mais nous sommes de tout cœur avec eux et nous espérons vite redresser la barre. Donc, peut-être que d'ici la fin de l'année, ça risque encore d'être compliqué. En revanche, nous avons beaucoup d'espoir pour la fin du premier trimestre 2021. Alors, la deuxième partie du conseil d'administration a été consacrée au débat d'orientation budgétaire pour 2021. Alors, un budget fortement marqué, on le sait, par la pandémie, de nombreux marchés restant toujours, vous l'avez dit, fermés pour certains jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. Le nouveau budget sera donc forcément revu à la baisse. Dans quelle proportion ? Alors, c'est un budget qui évolue en fonction de l'évolution des marchés. L'industrie du tourisme, localement et surtout à l'international, est une industrie en constante évolution. Donc, même sans être en période de crise, nous nous réunissons régulièrement autour de l'observatoire du tourisme qui a été mis en place par le ministère de Nicole Bouteau, qui nous permet d'échanger avec les acteurs locaux et qui nous permet d'avoir les points de vue de tous. Donc, effectivement, le budget sera diminué par rapport à 2019. C'est évident. En revanche, il sera supérieur à celui de 2020. Mais nous avons l'appui du ministère et du gouvernement pour pouvoir faire évoluer ce budget si des marchés se réouvraient. C'est-à-dire qu'on a des annonces de réouverture de marché peut-être pour le deuxième trimestre 2021 en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, troisième trimestre 2021 en ce qui concerne l'Australie pour l'Asie, le Japon, la Chine, la Corée. Nous attendons toujours leur protocole sanitaire, en tout cas leur évolution. Mais nous menons des études également cette année sur des nouveaux marchés qui seraient intéressants de développer. Mais les budgets ne nous permettent aujourd'hui que de nous concentrer sur ce qui est facilement disponible. Alors, en attendant l'évolution justement de ce budget, il est de combien aujourd'hui ? À l'époque, il était de presque 1,9 milliard. Ensuite, il est passé à moins d'un milliard. Et puis on le fait évoluer. Il sera aux alentours d'entre 20% et 40% supplémentaires. Mais nous avons des collectifs budgétaires qui nous permettent de faire évoluer ce budget au long de l'année. Il n'est jamais fixe et il n'est jamais définitif. Et de toute façon, tout ce qui n'est pas engagé est retiré du budget. C'est-à-dire que les actions qui ne sont pas effectuées, ce seront des actions qui sont décomptées du budget. On va finir par là. Donc, Maëlie Fauchera, si vous deviez vous adresser directement à tous ces prestateurs de services qui nous écoutent, à ces pensions dans les îles, qu'est-ce que vous pouvez leur dire là aujourd'hui ? J'aimerais leur dire que ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des difficultés. Effectivement, le tourisme, c'est notre première ressource. Ça touche tout le monde par effet domino. Ça ne touche pas que ceux qui travaillent dans les hôtels ou les prestataires d'activité. Ça touche aussi ceux qui fournissent ces hôtels, les pêcheurs qui vont leur vendre du poisson et puis les vendeurs de fruits au bord de la route qui permettent de se faire un peu d'argent grâce aux touristes qui passent par là. Donc, ça touche vraiment tout le monde. Donc, c'est un message qui ne s'adresse pas que directement aux prestataires touristiques, mais à toute la population. Leur dire que ce n'est pas la première fois qu'on connaît des crises difficiles. On a toujours su se relever. Je crois en notre force collective. Je crois en la Polynésie. Et puis, nous allons tout mettre en place, en tout cas avec le soutien du ministère du Tourisme, le soutien du service du tourisme et de Titi Tourisme. On va y arriver. Notre objectif, c'est d'être en mars 2021 à un retour d'activité cohérent avec notre économie et avec nos besoins. Votre slogan, c'est un peu même pas peur, quoi. Ah non, non. Alors, c'est pas... On n'est pas fort en n'ayant pas peur. Au contraire, il faut savoir reconnaître les difficultés, puis savoir les conséquences que cela peut mener. Mais j'ai confiance en nos équipes. J'ai confiance. Les acteurs de l'industrie du tourisme en Polynésie font des choses extraordinaires. Ils savent se reconstruire. Ils savent se réinventer. Nous avons des prestataires d'activités qui créent des nouvelles activités chaque jour. J'ai confiance en notre territoire. J'ai confiance en notre image de marque. Nous avons une marque aujourd'hui avec Haïti et ses îles qui est reconnue à l'international, qui est attirante et qui le restera. Et grâce à de nos nombreux territoires, pour accueillir les touristes qui seront intéressés par notre pays, par notre Fénois, nous allons pouvoir proposer des expériences qui sont tellement différentes de ce que l'on peut trouver ailleurs. Donc en passant par le flow tourisme et puis l'imprégnation de la culture, la rencontre de nos populations, nous avons tellement de richesses à donner que ce n'est pas que je n'ai pas peur, mais je suis rassurée par tout notre potentiel et par le travail que chacun a pu effectuer ces dernières années. Très bien. Merci beaucoup Maïli Fogera d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes de nouveau la présidente du conseil d'administration de Tahiti Tourisme. Et pour trois nouvelles années, on aura noté donc que vous confirmez que la fréquentation sera à la baisse d'ici la fin de l'année. Moins 100 000 visiteurs, contrairement aux 300 000 de l'année dernière, mais que vous souhaitez doubler cette fréquentation l'année prochaine. Merci encore. Merci.